Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier les relations contractuelles avec la personne publique. Pour commencer, rappelons qu'il existe de nombreuses personnes publiques. L'État bien sûr, mais également les collectivités territoriales comme les communes, communautés de communes, départements, régions. On trouve également les établissements publics comme les collèges, lycées, hôpitaux publics, certains musées ou encore la SNCF. La liste est donc bien longue. Ces personnes ont donc des besoins qui peuvent être couverts par des entreprises privées, que cela soit pour des travaux ou encore des services. Le type de contrat qui va lier ces deux parties est appelé contrat administratif et il répond à des règles différentes de celles des contrats de droit privé que nous avons déjà étudiés jusqu'ici. Voyons cela de plus près. Un contrat administratif est donc un acte juridique entre une personne privée et une personne publique. Pour plus de précision, la jurisprudence a souhaité retenir précisément deux conditions non cumulatives pour le qualifier. La présence de clauses exorbitantes ou l'organisation d'une mission de service public. Une clause exorbitante est un pouvoir de l'administration d'imposer des conditions qui lui donnent indubitablement un avantage sur la personne privée. Par exemple, le pouvoir de suspendre l'exécution du contrat sans mise en demeure préalable. Les avantages conférés à la personne publique lui permettent d'agir dans l'intérêt général. Le contrat, ainsi conclu, relève de ce qu'on appelle les marchés publics. Il constitue un enjeu fort car il représente de nombreux contrats, donc des opportunités à saisir par les entreprises, surtout en période de crise. Il existe trois types de marchés publics. Le marché public de fournitures, par exemple l'achat de fournitures de bureaux ou de consommables. Le marché public de services, par exemple la gestion d'un camping municipal. Et le marché public de travaux, par exemple l'aménagement d'une rue communale. Les cas de corruption des marchés publics favorisant certaines entreprises au détriment d'autres révèlent bien l'enjeu de ce type de marché. Ils sont donc fortement réglementés. Le droit communautaire qui souhaite favoriser la concurrence et lutter contre la corruption s'est chargé de l'encadrer. Ces préoccupations européennes ont été transposées en droit français grâce à l'élaboration du Code des marchés publics, qui repose sur la liberté dans le choix des contractants et la responsabilité dans le respect des principes fondamentaux de commande publique. Observons ces principes pour terminer. D'abord, la liberté d'accès à la commande publique. Cela signifie que, quelle que soit leur taille et leur statut, les candidats doivent pouvoir accéder librement à une consultation, sous réserve qu'ils ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion de la commande publique. Ensuite, l'égalité de traitement des candidats. Tous les candidats à un marché public doivent bénéficier d'un même traitement, recevoir les mêmes informations, concourir selon les mêmes modalités. Et enfin, la transparence des procédures. Les règles de la consultation doivent être déterminées au moment du lancement de la procédure et rendues publiques par le commanditaire. Cette présentation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada